Le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire a tenu une journée de prière en faveur de la rentrée scolaire le 7 septembre au siège de la dite communauté Siza Adjamé Liberté. La prière est le moyen pour nous les parents de soutenir l'activité scolaire de nos enfants. Nos enfants s'assayent, ils étudient, ils écrivent, nous les soutenons financièrement et nous les soutenons spirituellement. Pendant 7h20, les 395 personnes composées de 314 enfants, 33 parents et 48 moniteurs conduits par la sœur Anna Poutry, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, ont déposé au pied de Jésus tous les besoins afférents à la rentrée académique 2024-2025. Aujourd'hui les enfants pensent qu'on peut dormir et puis acquérir tout ce qu'on veut. C'est faux. Que cela soit jugé dans l'esprit des enfants. Ici, priez que les enfants ne cachent pas leurs lacunes. Priez que Dieu suscite des personnes pour pouvoir aider nos enfants. Cela demande au Seigneur qu'il te donne la personne qu'il faut pour conduire l'enfant correctement. Nous avons travaillé avec une famille. C'est le répétiteur qui a initié les enfants à la sorcellerie. Prions ensemble. Seigneur, nous prions. Plaidons au Seigneur. Je suis le frère Yaôme d'Inquise Daniel. L'importance de la journée que nous avons passée, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Il présente aussi sa présence à côté de nous, même dans les moments difficiles. Il nous aide à progresser, à avancer et réussir davantage. On a prié pour la clérité et on a prié aussi pour que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir passer en classe supérieure. Je sais que par la grâce de Dieu, la rentrée se passera bien. L'année académique 2024-2025 s'annonce donc prometteuse et pleine de succès. Cette journée de prière en faveur de la rentrée scolaire qui a rassemblé tous les pions essentiels de la réussite des enfants, tant au niveau académique que professionnel, a été l'occasion pour le pasteur Basile Nyoncian, ancien de l'église d'Abidjan et inspecteur d'orientation, de donner des conseils très enrichissants et bénéfiques aux parents. S'adressant à ces derniers, il a souligné leur grande part de responsabilité dans la réussite de leurs enfants. À ce titre, les parents doivent suivre l'éducation des siens auprès des enseignants, des professeurs et des membres du système éducatif. N'imposez pas à vos enfants une profession, car en le faisant, vous les conduisez à l'échec, a-t-il ordonné ? Des témoignages venus à point nommé ont attesté les propos de l'inspecteur d'orientation. Je suis la soeur d'Adiklé Adelaide. J'ai préféré le disciple de Pasteur Innocent Lombé. Amen. Je suis une parente d'élèves. J'ai mon dernier fils qui est allé à l'école jusqu'à arriver à troisième. En troisième, on l'est orienté dans l'enseignement professionnel. La filière, c'était sciences médico-sociales. Voilà que maintenant je m'élève. Non, ça c'est quelle filière ? Je ne comprends pas ça. Ça ne me plaît pas. J'ai demandé plus ou moins à des personnes, peut-être qu'elles n'en savaient rien. On m'a dit non, ce n'est pas bon. Ça c'est quel sens ? C'est pour jeter les enfants partout, partout. En tout cas, je me suis basé dessus. Et puis j'ai fait du tapage. J'ai encouragé son papa. Il a dit non. On va lui changer de filière. Allons voir à l'enseignement technique. Comme c'est le même ministère, on va voir l'enseignement technique. Et puis on va voir si on peut l'orienter en seconde AB. Alléluia. Donc je suis allé voir la direction là-bas de l'enseignement technique. D'accord, madame, il n'y a pas de problème. On a fait une réorientation. Et on l'a orienté finalement en seconde AB. Mais depuis qu'on a commencé les courses, l'enfant nous disait que maman, papa, je ne vais pas faire. Où vous m'emmenez là ? Je ne vais pas partir. Je vais partir en sciences médico-sociales. L'enfant a fait du tapage. Nous aussi, on ne s'est pas laissé faire. On a conduit les choses de sorte qu'ils soient orientés en seconde AB. Et puis en plus de cela, on a choisi une école qui est loin de la maison. Parce que pendant qu'il a commencé à aller au collège, il jouait au ballon. Il allait jouer. En tout cas, quand il quitte l'école, il dépose des choses, il va jouer au ballon. Donc on dit, on va le mettre loin de l'école. Comme ça, quand il va revenir, il sera fatigué. Il n'aura plus la force d'aller jouer au ballon. Et c'est comme ça qu'on a orienté l'enfant. Frère, à ma grande surprise, fin d'année en seconde, c'était l'année que je suis passée. Je vais prendre les résultats. Je suis, en tout cas, comme le passé a dit, quand les parents ne vont pas à l'école, ils ne sont pas en contact avec les parents, les professeurs, c'est ce que j'ai fait l'année là. Je m'en vais prendre son résultat. L'enfant ne vient pas en classe. Il joue avec l'école. Finalement, il avait eu combien de moyens, il ne s'est rien plus. Il était prêt à être renvoyé même. Et puis les professeurs ont dit, bon, on va lui donner une chance. On va faire des sortes qu'il reprenne la classe. Il a repris la classe l'année passée. Il nous a dit que je n'ai pas dit que je ne vais pas partir. On l'a exhorté, supplié. Effectivement, il a fait la même chose. Et la sœur Alvin Yao, modèle de parent dans ce domaine, a également partagé son expérience. Dieu nous a bénis le passé à Saint-Émoire avec trois merveilleux enfants, dont l'aîné Eyaudongui Daniel. Quand l'enfant a commencé l'école, d'abord la maternelle, et ensuite le primaire et le collège, nous avons pris le temps d'observer un peu l'évolution de l'enfant. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas fait pour les longues études, parce qu'il avait du mal à retenir les leçons. Et nous nous sommes dit, cet enfant-ci, il faut que Dieu nous aide à l'orienter. Blâtre à Dieu. En fait, quand il est arrivé en troisième, pour la première année, il a été admis, non, il a échoué au BPC. Mais il a eu la moyenne d'orientation. Il a passé le BPC deux fois. La première année, il a échoué au BPC, mais il a eu la moyenne d'orientation. Et quand tout attendre, il a été orienté dans un lycée hôtelier. Et l'enfant a dit, il a refusé. Il dit, non, je ne veux pas faire hôtellerie. Je veux faire l'électronique. Et donc, il a fallu entreprendre des démarches pour annuler cette orientation-là. Et ce que ses responsables nous ont dit, s'il veut absolument faire l'électronique, il faudrait qu'il ait de bonnes notes dans les matières scientifiques. Alors que lui, à cette période-là, il n'était pas très bon dans les matières scientifiques. Donc, à ma grande surprise, l'enfant s'est fixé un objectif. À la maison, il avait des papillons. Et jusque-là même, il a collé sur les portes du placard. Je dois avoir mon BPC. Je dois obtenir telle matière, telle note dans la mathématique, telle moyenne en physique, ainsi de suite. Vraiment, il avait défini des objectifs, des stratégies. Moi-même, qui m'épatais, il a dit absolument que j'ai non seulement le BPC, mais il faut que je sois orienté en électronique. Et nous avons observé l'enfant. Vraiment, il a pris ses décisions sans même notre intervention. C'est ce qui nous a marqués positivement. Et il s'est donné les moyens. Effectivement, en fin d'année, l'enfant a été admis au BPC. Et il a fait l'électronique par la suite. L'année académique 2023-2024, il a été orienté en électronique F2. Seconde F2. En seconde F2. Il était parmi les meilleurs. En tant que parent né de nouveau et ayant pour devoir rendre compte de chaque enfant devant Dieu, il a précisé qu'il y a certaines professions dans lesquelles il ne faut pas encourager les enfants. Sinon, ils perdraient leurs âmes. A ce niveau, le pasteur Jean-Paul Apoutry, premier responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a renchéri. Je disais que par rapport au football et puis par rapport à d'autres métiers, il faut amener l'enfant à comprendre que le choix qu'il a fait ne lui sera pas favorable. En tant que chrétien, et c'est souvent ce que je fais avec les enfants qui veulent jouer au football, généralement quand tu leur poses la question, c'est parce qu'ils ont entendu à la télévision que Drobo est payé à 36 milliards par mois. Donc le gars multiplie ça par 12, il s'est dit que vraiment le gars a beaucoup d'argent. Il va aller faire ça aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas trouver, il y a un enfant que j'ai trouvé qui me dit qu'il veut être pilote d'avion de chasse. Je lui ai dit, pilote d'avion de chasse, ça c'est quoi ? Il dit non, ceux qui sont dans les grands avions et puis il y a les bombes dessus, vous comprenez que lui là, il a regardé beaucoup de films. Ce n'est pas quelque chose de réel, mais ces émotions et puis ces fantasmes, le perdre, il faut le ramener sur terre. Aux enfants, le conférencier a demandé qu'ils aient un but, un projet professionnel, dès le premier cycle. De ce but découlerait des objectifs clairs chaque année scolaire, ayant ainsi une vision claire de ce qu'ils veulent devenir plus tard, le temps dont ils disposent, soit maximisé dans des choses qui permettent d'accomplir le but visé. L'ancien d'Abidjan n'a pas pu clore sa prise de parole sans toutefois demander aux enfants d'avoir une bonne communion avec le Seigneur en pratiquant les routines spirituelles. C'est justement sur cet aspect qu'a insisté la sœur Graciel Menier Tchakounte, ministre aux enfants. À travers Daniel 1, versets 8 et 17, elle a montré aux enfants que la vie de sainteté attire les grâces et les faveurs de Dieu. Elle a par la suite recommandé aux enfants d'avoir une vie de prière et d'établir un bulletin de prière personnel pour la rentrée scolaire. Un bulletin dans lequel on demandera à Dieu la sagesse et l'intelligence selon Jacques 1, verset 5, les amis de classe qu'il faut, les besoins scolaires pour ne citer que ses éléments. Travailler dur comme Joseph dans la prison car Dieu aime et bénit les personnes qui agissent ainsi à tel conseiller avant de s'appuyer sur Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse pour insister sur le fait que les enfants doivent impérativement compter sur le Seigneur pour réussir dans les études. À l'issue de cette journée de prière en faveur de la rentrée académique 2024-2025, les participants ont été unanimes au regard des riches bénédictions reçues sur une bonne base pour la réussite de cette année scolaire. Je suis la sœur Yaoudangui Sarah, mon frère de disciple c'est le pasteur Hassan. Je veux dire merci au Seigneur pour cette journée qui a été organisée en faveur de la rentrée scolaire. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu, c'est que quand on va à l'école, il faut aller à l'école pour réussir. Mais comment arriver à réussir ? D'abord, il faut que l'on identifie ce que l'on veut faire plus tard pour pouvoir travailler sur les matières qui nous permettront d'y arriver. Je m'appelle Zeriyé Douliz, mon frère de disciple c'est Moniema. Ce que j'ai retenu, j'ai retenu qu'il ne faut pas marcher avec de mauvaises personnes. Il faut avoir une vie de prière et aussi bannir la musulmane pendant les temps d'études. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut savoir discipliner son temps et étudier pendant deux heures parce que c'est le temps qui nous permet de pouvoir retenir des trucs si on ne dépasse sans risque d'oublier. Je m'appelle la sœur Ege Sommesma à Neste. Mon frère de disciple c'est Monie Lise de Gonzale. Je viens de la zone de Benjerville. En sortant d'ici, j'ai appris que parmi nos conditions de vie difficiles, nous devons persévérer dans la prière. Le frère Kouadio Badé Samuel, j'ai profité des disciples Monie Donassin-Gongwa. Je suis de Yopougon-Toua Rouge. La partie qui m'a le plus marquée, c'était où elle a dit tes amis peuvent te faire échouer. Je suis la sœur Yesso Karis Nissi, mon frère de disciple c'est mon frère de Gozal. Je viens de la zone de Benjerville. Ce que j'ai retenu de cette rencontre c'est que je dois faire de la prière ma routine, je dois faire de la prière, je dois travailler comme du Joseph pour avoir de bons résultats d'ici la fin de l'année pour que mes parents soient fiers de moi. Je suis la sœur d'Eko-Fille Anne-Précieuse. Je suis mon frère de disciple c'est la maman Pélagie. Je viens de la commune d'Adjamé. Ce que j'ai retenu c'est que nous devons remettre notre année entre les mains de Dieu c'est-à-dire les amitiés, les études, retenir les leçons et nous ne devons pas baisser les bras comme l'exemple de Joseph qui était dans la prison et qui a travaillé malgré qu'il était dans la prison. Donc nous ne devons pas baisser les bras devant les difficultés. Je suis le frère de l'Ancien Gwangwa. Je suis ministre aux enfants et je suis dans la zone de Pougon, précisément à Nyangon Sud. Mon frère disciple c'est la sœur Yaoum Marou-Louise. Ce que j'ai retenu de cette rencontre, les parents que nous sommes nous devons nous rendre à l'école là où l'enfant fréquente pour connaître les enseignants, les professeurs de nos élèves, de nos enfants. Et aussi, le parent doit connaître l'ami à l'école, l'ami de l'enfant, de son enfant. Je ferai tout pour connaître l'enseignant et vraiment être son ami pour qu'il puisse me dire réellement comment l'enfant se comporte. Je suis le frère pour filles et noces et j'ai préféré disciple ancien et sous l'Ouest Olivier. Ce jour, ce qui m'a marqué c'est lors de l'intervention de la sœur Gracielle Meunier. Elle a instruit les enfants sur le fait que ce n'est pas parce qu'ils ont tous les maîtres de maison, même s'ils ont les maîtres de maison jusqu'à avoir même en EPS, ce n'est pas pour autant dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu, ils doivent prier, ils doivent s'appuyer sur Dieu pour réussir. Je suis la sœur d'Ibaï Gladys. Je suis de la zone de Yopougon. Je suis ministre aux enfants. Ce qui m'a marqué c'est qu'aujourd'hui j'ai appris que chaque parent sera responsable devant Dieu de la vie de son enfant et des enfants qui suit. Donc nous devons faire attention aux fréquentations de nos enfants, être connectés aux enseignants pour savoir ce que l'enfant fait à l'école. Et nous devons suivre les enfants dans leur routine et dans tout ce qui concerne le Seigneur dans leur vie spirituelle, dans leur vie académique. Je suis la sœur Touré-Séverine. Je suis ministre aux enfants, étant ministre aux enfants à Yamsoko d'abord et maintenant je suis à Bidjan. Et pendant tous ces témoins et tous ces enseignements, il y a une chose qui m'a vraiment marquée concernant les enfants et c'est le témoin de la sœur Graciel Ménier. Étant déjà enfant comme on l'appelle de notre leader, de notre leader et donc la vie qu'elle a vécue pendant qu'elle était à la maison, c'est-à-dire qu'elle a vécu une vie avec Dieu. Tous les aspects de sa vie étaient avec Dieu. C'était basé sur les versets bibliques et elle a même dit enseigner aux enfants que comme à chaque fois qu'elle étudiait, il fallait qu'elle demandait la sagesse et l'intelligence à Dieu. Et ces choses-là m'ont beaucoup marquée et je pense que cela va créer un impact positif sur nos enfants et moi-même pour mes enfants, je crois que je vais appliquer ça. Je suis la sœur Aïté Saintia et mon faiseur de disciples c'est le pasteur Nénine Rodrigue. Je suis de la zone de Yopougon camp militaire. Alors ce qui m'a marquée aujourd'hui dans cette rencontre avec les enfants, c'est ce que le pasteur a dit et il a dit qu'il n'était pas bon de dire qu'un enfant était bête. il était stupide, il était nul, que ce n'est pas vrai. C'est un gros mensonge parce que quand Dieu crée une personne, il met forcément un don, il y a forcément un talent. Donc les enfants ont des dons, ils ont des talents qu'on doit pouvoir déceler afin de les orienter dans les études. Je suis la soeur Karine Kouamé. Mon fils de disciple c'est la soeur Colette Ménier. Je viens de la zone de Yopougon. Ce qui m'a marquée dans cette rencontre, c'est lorsque le pasteur a pris à parler de la compagnie des enfants. Nous devons prier pour avoir la compagnie qu'il faut, le voisin, les enseignants, les camarades même qui doivent entourer les enfants. Les enfants doivent prier pour avoir le type et la qualité d'amitié à l'école. Béni soit le Seigneur pour tout le travail abattu par les ministres aux enfants afin de faire réussir les enfants tant au niveau spirituel qu'académique.